Nous voulons dire à celui qui nous a donné les moyens de bénéficier aujourd'hui, et voilà pourquoi nous voulons partager cet enseignement. Je ne pense pas que je témoignerai sur le sentiment de tristesse, je suis dans la joie parce qu'il y a un sentiment de joie, c'est-à-dire que je communique le sentiment de joie, je ne peux pas les garder, je dois les partager avec la famille, j'ai la gratitude envers mon Dieu pour ses bienfaits. Je les communique envers les hommes, ceux qui ne le font pas, ils doivent le faire aussi, et si Dieu t'a fait du bien, il faut savoir aussi le vrai maître, Dieu a donné Abraham, Isaac, l'autre Dieu a demandé Abraham, le même Isaac, Abraham n'avait pas hésité, il était parti l'offrir à Dieu, c'était le signe de la gratitude. Je sais aussi que Dieu t'a donné, c'est que Dieu t'a donné, c'est-à-dire que tu le dis merci, c'est comme si tu le rends cette année, cette année ce serait à toi, mais ensemble avec Dieu, mais si tu ne lui dis pas merci, c'est comme si tu l'as enlevé dans cette année, tu lui dis laisse moi faire ma vie tout seul, il ne s'introduit pas à ma vie, mais Jésus a dit ceci, sans moi, vous ne pouvez rien faire, sans Jésus, sans Jésus, nous irons pas loin, et la Bible nous dit, avant que Dieu nous ferons des exploits, Alléluia, si tu veux faire des exploits dans cette année, il faut associer ensemble, tu dois associer Dieu, dans tout ce que tu feras, et commençons par les réunions, commençons dès aujourd'hui, et beaucoup de personnes ont fui l'église, c'est quoi la raison, un jour vous aurez le besoin de Dieu, il y a d'autres raisons, il n'y a pas la raison, nous sommes une église évangélique qui est censère totale, dans chaque année, je vous ai déjà prêché, avant d'arriver à l'année 2019-2020, tu es passe pour couronner l'année, tout ce qui passera durant cette année, c'est déjà préparer tout événement qui se fera, et que le bien ou le mal, tu es passe pour couronner, et maintenant on entend le bien, si tu l'as honte, tu le passes sous l'ombre de Dieu, sache que ton année sera compliquée, l'année sera compliquée, il faut savoir qu'on est sous l'ombre de Dieu, et le bien de cette année, c'est serré ton partage, et c'est serré l'abri de cette année, Alléluia, pour tant qu'il s'ordre, il doit dire la gratitude de Dalini, il doit dire la reconnaissance d'un bienfait, d'un service rendu, il doit dire la reconnaissance d'un bienfait, d'un service rendu, il doit dire la reconnaissance d'un bienfait, des gratitudes, comme je dis à Maman Associates, je reconnais les bienfaits de Papa Mouti, je reconnais les bienfaits de Papa Mouti, c'est ça la gratitude, il faut reconnaître les bienfaits des ordres, et puis c'est qu'il n'y a qu'à l'autre côté, surtout nous les Congolais, nous avons des difficultés pour accepter les bienfaits des ordres, autour d'une table, voilà pourquoi on avait dit autour d'une table, c'était le symbole de remédier les choses, c'était de remédier nos comportements, nos façons gènes, si tu veux voir les bienfaits de Dieu dans ta vie, remets-toi partout du départ, tu as vu manger devant la table de Dieu, ne t'arrête pas seulement avec Dieu, mais aussi avec ton prochain, c'est très important, tu ne dis pas que moi avec cette personne, moi avec cette personne, ça ne va pas marcher, un enfant de Dieu n'est pas ainsi, même la personne qui t'a offensée peut chercher la paix, pour avoir la paix, je vais donner l'exemple, si elle a du mauvais comportement, elle m'a fait du mal, je vais la pardonner, cela ne veut pas dire que je dois me laisser, je lui ai pardonné, on n'a plus de problèmes, mais je dois l'éviter dans ma vie, il se cache, lorsque j'ai compris que lui c'est un pire d'achoppement pour moi, je dois l'éviter dans ma vie, lorsque j'ai dit qu'elle demande pardon, ce n'est pas que tu lui as délivré, mais tu lui as déjà fermé cette porte, tu lui as pardonné, je ne cherche pas la raison, vous avez réparé vous, parce que l'hormon de l'homme, c'est ses ennemis, là, c'est serré une porte, il va vraiment t'émodir, mais si le parc de Venise a déjà effacé ses mâles, il n'aura plus la porte pour s'introduire dans ta vie, mais je n'ai pas dit que tu dois s'éluquer dans sa vie, de rester dans sa table et de manger, de boire avec lui, de partager avec lui, non, avec lui, il n'y a pas que tu lui as dit que j'avais pris majest Estáché, L'homme se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit « C'est lui que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est lui que je repartirai. » L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. On a l'histoire à Jambes. Ici c'est l'histoire des Jambes. Je dirai à quelqu'un ici. Je vais te couler à Dieu. Mais moi j'ai pas vu la mère de l'Éternel. Peut-être que tu dirais qu'il n'y a pas vu la mère de la mère de l'Éternel. Durant l'année 2019. Mais comment je dirais merci à Dieu. Je te dirais que Dieu est souverain. Il fait la grâce à qui il fait. Où il fait. Qu'il fait. L'Éternel a fait contente qu'il n'y a pas vu la mère de la mère de l'Éternel. Si tu n'as pas vu durant l'année 2019. Tu n'as rien vu durant l'année. Où toute la chose que tu demandais. Où tu n'as pas récit. Oui c'est bien. Et maintenant le souffle de vie. Le souffle de vie. Parce que la personne qui vit. Il a l'espoir qu'il aura quelque chose. Il a l'espoir qu'il sera plus que vainqueur. Alléluia. Ce que ce qu'il a 2019 fait. Si en 2019 tu ne l'avais pas récit. Ce que Dieu a prévu de son temps. En 2020. Ce que Dieu a prévu. En 2020. Et ce qu'il a né en 2020. Ce que ce qu'il a eu en 2019. 2020 il faudra compliquer pour l'avance. Ce serait compliqué pour eux. Mais à ce temps-là. Il dressera la gamme de la joie. Pourtant ce serait la paix. Ce serait la joie. Et si nous parlons de l'histoire de Job. Job c'était un homme intègre. Il s'est détourné du mal. Il avait la crainte de Dieu. Il était riche. Il avait tout. Il avait ses serviteurs. Mais le mal était arrivé. Il y a des choses dans la vie de l'homme. Il y a la tentation et l'épreuve. La tentation de la diable. La tentation c'est pour les diables. Mais le preuve c'est que Dieu. Pour savoir réellement ce qu'il a assimilé les matières. Pour savoir réellement ce qu'il a assimilé les matières. Ici Job les preuves est venu. Les serviteurs étaient morts. Les animaux étaient morts et gorgés. Les fesses étaient descendus. Il a brisé les serviteurs. Et le pire était venu. Les draps étaient partis quelque part. Ils étaient partis chez l'art grand. Pour ne pas traiter ensemble. Pour faire traiter ensemble. Et vous pouvez payer. Il y a qui est venu la carte. Les poignées. Les enfants étaient venus à souffrir d'entre nous. Et les enfants étaient morts. Il nous s'écouler. Et les enfants étaient morts. Mais si nous lui sommes donné les commencements. En commençant par ces événements. Il peut même rendre grâce à l'art grand. Parce que la Bible nous dit dans toutes circonstances. Nous devons rendre grâce à Dieu. Dieu ne fait pas quelque chose de mal. Nous savons qu'à un temps, les gens s'opposent. Les gens parlent du mal sur toi. Et ça commence à me faire du mal. Comment lui peut parler du mal sur moi ? Si je retourne à la connaissance de Dieu. Je dis gloire à Dieu. Tu as permis de savoir que cette personne, cette mauvaise personne pour moi. Il y a certaines choses que tu ne fais pas la limiter. Quand nous nous ressentions ma paix. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal. Mais regrette-toi. C'est le langage de Dieu. Quand tu diras que c'est mon âge. C'est quelqu'un qui nous a partagé. Dieu a éclaté sa lumière. Tu as éclaté que c'est ton âge. C'est une personne qui a l'angérent. Il y a certaines choses que nous voyons faire mal. Lorsque ça arrive. Et après les temps. Nous comprenons qu'on s'était bien. Si Dieu n'avait pas fait ceci. Et là j'allais arriver. Là j'étais mort. Or que les sorciers. Or que ça a été magique. Et lorsque l'arbre s'est manifesté. Je pense que tu avais regretté. Tu étais choqué. Job. En commençant sur la suivante de l'histoire. Et en qu'il place. Il était en regret. Le mal est arrivé. On a dit que Job est à part faire. Il est arrivé à l'arrivée. Il a parvair. Il a mis ça pour y aller. Oh ma taille. Il est arrivé comme on l'a dit. On a emporté la nouvelle. Que ses enfants étaient morts. On a dit qu'il avait déchiré son manteau. Il s'est égrasé. C'était le symbole des Dei. Il a commencé à plaire à ses enfants. Il a dit que Dieu est arrivé. Il a touché à mes enfants. Job doit amener Dieu. Parce que c'est le frère. Il a vu son attachement avec Dieu. Il y a certaines souffrances que nous avons passées en début de l'année. Nous avons dit que la prophétie a dit que nous verrons des grandes choses. pour moi, nous n'avons pas vu. Vous savez comment c'est qu'il a fait l'attachement avec Dieu. Dieu voulait voir aussi son attachement avec nous. Avant qu'il te paye. Avant qu'il a compris. Avant qu'il voit réellement ton amour. Dans le pire, tu seras là. Dans le meilleur, tu seras là aussi. Alléluia. Job a déchiré son manteau. Les gens attendaient qu'il en cite Dieu. Les gens attendaient qu'il se sépare de Dieu. Mais ils ont dit qu'il s'est prosterné. Il s'est prosterné de l'âme. Il s'est endormi par terre. Et il l'a rendu grâce à Dieu. Est-ce que toi, tu peux les faire ? Est-ce que toi, tu peux les faire ? Moi, j'ai attendu. Quelqu'un m'a dit. Papa, je suis à la fin. Pourquoi on gagne pas ? Moi, je suis à la fin. Moi, je suis à la fin. Je ne répète pas. Je suis un enfant de Dieu. Mais ça, c'est trop, c'est trop. C'est un enfant de Dieu. Un enfant de néglise. Il a dit ça. Ça commence à dépasser. Ça, ça dépasse. Ça, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, tu ne peux pas être là, mais on te parlera sur tes enfants. On te verra. Mais Job a perdu ses enfants. Il était une partie de son corps. Mais il s'est prosterné pour rendre grâce à Dieu dans les pires. Mais il a rendu grâce à Dieu. Je remercie-moi auprès de Dieu. Je remercie-moi grâce à Dieu. On ne demande pas seulement dans les meilleurs moments. Et même dans le pire, Dieu a Dieu merci. Dieu a Dieu merci. Il n'y a aucune chose qui arrive dans la vie des gens que Dieu fait qui est mauvaise. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Sous-nous trouvant l'histoire des gens. Jusqu'à la fin, Job avait tout perdu. Même son corps était touché. Mais Job était resté constant. Et l'Église de Dieu, j'étais dans les secrets et les conseils. Quand il est chaud, c'est Dieu c'est que Dieu attend de nous. C'est la circonstance. Reste constante. Ne bouge pas devant Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont fait Dieu les bénis. Ils commencent à tâtonner. Ils vont quitter les chambres de Dieu. Il y en a d'autres. Ceux qui ont commis la difficulté. Ils arrivent en tâtonnement. Ils vont quitter le chemin de Dieu. sache savoir qu'il est resté constant qu'il est question dans la souffrance et dans le malheur de rester constant devant Dieu c'est là qu'on saura celui-là c'est vraiment un enfant de Dieu parce que dans la loi des natures nous avons la loi des bipolarités nous avons la joie nous avons le haut et le bas nous avons la nuit voilà pourquoi j'ai dit tout fait arriver aujourd'hui le matin tu peux rigoler et avant d'arriver au mai soir tu peux plairer tu peux commencer ta journée en pleine mais il faut avoir un espoir et jusqu'à la nuit tu peux rigoler c'est la loi des dieux ça marche ainsi tu peux plairer aujourd'hui mais après tu peux commencer à rigoler tu peux manquer aujourd'hui mais après c'est là que tu peux y avoir il ne faut pas envier ce qu'il y a envie lorsqu'il a mis ses l'air comme s'il y aura ton temps il est constant devant Dieu mais pas bien sûr qu'il est pour tout le monde Job a eu l'air il faut protéger les gens qui sont ensemble dans le pire il n'y a pas ça pour ça garanter dans le pire il avait tout perdu tout ce qui était en lui peut-être que l'espoir était envers ses enfants mais Dieu a pris même ses enfants c'était preuve que c'était pas le diable il y avait même le fait qui était venu du ciel et qui a pris les chants c'était le fait de Dieu il y a d'autres choses Dieu ne fait passer par les autres Dieu ne fait passer par les autres voilà pourquoi je te prêche il faut savoir rester constant devant Dieu il faut savoir rester constant il ne faut pas en mouvement on ne prie pas à dire avec des tâtonnements lorsque tu es dans la détresse tu sais que tu es là lorsque tu mordes tu dis que mon pasteur est dit lorsque tu es malade tu dis que mon pasteur est dit et lorsque tu l'auras Dieu t'appelait tu ouvris même la porte de l'église il y en a certaines personnes qui demandent hé papa aujourd'hui nous prions là je rigole il y en a d'autres qui démontent papa et aujourd'hui nous allons prier là je rigole aussi parce que nous ne savons pas Dieu tant qu'il était saluée 6 et 5 et 18 il faut savoir rendre grâce à Dieu sans signe de gratitude tu reconnais les bienfaits de Dieu il faut aussi dire merci à celui qui t'a tendu la mort la personne qui t'a aidé si on fait donc les travaux que nous faisons tu ne vas pas l'aimer tu verras quelqu'un qui dira qu'il n'est pas aussi en Dieu et ça la capacité la personne à qui tu manques de sommeil tu diras c'est pasteur c'est l'église même s'il n'est pris pas il y en a d'autres qui dit que c'est ma prière qui a fait cela si tu lui demandes depuis ta prière tu la diras avec ce problème qu'est-ce que ta prière a fait lorsque tu m'as rencontré c'est par là que ta prière a fonctionné même la personne qui t'a accompagné dans la prière il faut savoir lui dire merci ce n'est pas moi qui donne oui j'ai la sève mais je t'informe et comme tout serviteur de Dieu Dieu les a mis quelque chose à l'intérieur que toi tu n'en as pas en vrai homme de Dieu il a le pouvoir de bénir enfant de Dieu il a ses pouvoirs un vrai homme de Dieu il a aussi le pouvoir lorsqu'il t'es maudit tu seras maudit la Bible dit qu'il est derrière la parole de Dieu pour exécuter mais si déjà les serviteurs commencent à murmurer dans les cœurs quand ça devient la malédiction 5 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5 verset 18 suivant le nom de l'Église expliquez votre connaissance en toutes circonstances parce que la volonté de Dieu pour vous en Jésus Christ la Bible dit rendez grâce à toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ Amen rendez grâce à Dieu pour nous si Dieu vous a fait du bien de donner Jésus Christ c'était bien pour nous et de savoir dire merci à Dieu ce qui s'est fait aujourd'hui pour entrer en 2020 ce n'est pas pour tes prières par tes êtres mais c'est par l'amour de Dieu c'est Dieu qui nous a aimés avec nos familles pour que nous entrons en 2020 ce n'est pas par tes prières ce n'est pas par la crainte de Dieu ce n'est pas par ta foi il y a des hommes de foi il y a des hommes de foi qui sont morts il y a des gens qui ont la crainte de Dieu plus que toi ils sont morts il y a des gens qui étaient riches plus que toi il y a des gens qui étaient plus beaux plus belles que toi et moi ils sont morts c'est par l'amour de Dieu mais c'était par l'amour de Dieu c'est par là qu'ils nous sont morts mais toi au retour qu'est-ce que tu vas lui rendre de lui rendre grâce il a fait ça au nom de son fils Jésus Christ parce que si nous regardons toi et moi nous sommes des gens mauvais s'il regarde l'oeuvre de son fils à la croix et sa main ne fait pas réguler s'il regarde l'oeuvre de son fils à la croix et il devient là en colère mais nous devons rendre grâce nous ne méritons pas ça nous nous méritons pas ça mais il a fait que nous ayons cela et de dire à ce Dieu la merci rendre grâce que ça n'arrête pas par la parole mais notre mode de vie nous passons d'être il peut changer il peut bon ou non quand il nous faut dire c'est pas par la parole mais ça doit être pratique voilà pourquoi notre ministère c'est la parole tu as écouté la parole de Dieu et mets-le en oeuvre là où tu faisais le mal pour les erreurs de Dieu commence à faire le bien c'est de rendre grâce à Dieu là où tu te comportais mal commence à réparer c'est aussi une façon de rendre grâce à Dieu c'est aussi une façon de rendre grâce à Dieu il faut que les changements aient alléluia comment remercier Dieu dans le soyevité en posant des actions des connaissances c'est-à-dire on pose l'action pour connaître la vie tout cela prend en Dieu on dit que c'est temps qu'il le fait pourquoi moi je sais aussi si la maman se sert à Dieu parce qu'elle connaît le bien fait de Dieu c'est le bien fait de Dieu oui c'est une bonne personne mais ce qu'elle fait ceci par rapport au bien fait de Dieu elle le rend aussi à Dieu donc elle habite l'homme et Dieu c'est comme ça tu as donné tu lui donnes aussi tu as fait toi tu le fais donc il le fait d'aller et retour c'est pas bon qui vient de ce travail il doit venir pour faire le tien c'est parce qu'il a reconnu aussi les vérités de Dieu il sait la valeur de Dieu alléluia il est très important c'est-à-dire qu'on remercie Dieu comment nous qu'il voulait l'action c'est la reconnaissance c'est des bonnes versions c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on arrasse le service donc voilà pourquoi ils l'a rendu service alléluia donc quand il est bon c'est-à-dire qu'on dit comment les messieurs Dieu c'est-à-dire qu'on a posé l'action il reconnaît 1 Samuel 1 Samuel 1 28 à 28 c'est-à-dire puis Anne nous savons l'histoire des Anne je t'attends pas vous pouvez je t'attends je t'attends je t'attends 1 Samuel 26 à 28 je vais au nom de l'église de Nazareth Anne dit mon Seigneur pardon aussi vrai que ton âme vie mon Seigneur c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'éternel c'était pour cet enfant que je priais et l'éternel c'est la prière que je lui ai adressée aussi je veux le prêter à l'éternel il sera toute sa vie prêtée à l'éternel et il se postère il se postère mère là devant l'éternel alléluia alors Anne ici c'est là Anne si nous l'avons l'histoire d'Anne elle va aller à l'éternel il n'y a pas un zambé si nous voyons l'histoire d'Anne elle cherche quelque chose elle est déstérile elle est déstérile elle s'est bâtie par la prière elle m'a dit elle a 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 dit qu'elle était ivre mais elle n'avait pas perdu la parole elle n'avait pas perdu la parole elle a dit il y a un jour on venait moi je n'avais pas compris l'air alors qu'elle est sortie elle a dit j'ai vu comment les gens les gens étaient vraiment énervés sans personne sans personne tout le monde je n'ai pas entendu 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 tous les gens dans le bus ils m'ont dit non c'est comme si j'étais maudite donc là juste c'était la grève il y a personne qui s'approchait envers moi je me suis dit je n'ai pas de problème mais c'est bien il n'y avait personne qui était arrivée avec le pays il n'y a pas entendu 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 alléluia c'est lui qui m'a fait il n'y a pas entendu il n'y a pas entendu il n'y a pas entendu Anne on l'avait appelée Yves les serviteurs ont été fait faire l'erreur mais c'est quoi ton attitude devant les serviteurs tu peux louper ta bénédiction à cause d'une frite erreur les serviteurs ont été fait faire une erreur mais ton attitude devant Louis il n'y a pas entendu 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 si les serviteurs avaient fait l'erreur parce que la personne n'était pas Yves tu n'as jamais su que cette personne était Yves mais toi tu l'as dit qu'il était Yves mais Anne était restée constante avec du respect qu'elle avait envers Malgré l'erreur qu'il avait fait comme le papa qu'elle avait fait quand les gens étaient vraiment énergiques mais Anne était restée dans sa position alors le jour où je ferai vraiment le mal là vous allez me rejeter facilement au papa pourra en santé on savait qu'il va en santé et là vous ne le savez pas mais vous direz que vous savez il n'y a pas pas à l'espoir moi j'ai voyé j'ai voyé il avait vraiment des souvenirs il faisait semblant qu'il aimait l'argent là c'est vous qui ne comprenez pas là c'est bon là vous direz que c'est vrai vous allez oublier qu'il fait un ordre il fait se mettre en colère voilà pourquoi vous devez être à côté pour le soutenir là où il est faible vous devez être à l'espoir là où il n'est pas vous devez savoir pour lui là où il n'est pas pour vous vous devez pour vous parce qu'il n'est pas Dieu mais il est en ordre alléluia Anne elle était restée dans sa position elle était en ordre quand elle avait l'homme de Dieu avait béni Anne et Anne était tombé et Anne avait fait une promesse à Dieu et l'homme que j'aurais en a porté je lui prêterai toute sa vie il s'estime servira à Dieu beaucoup de gens ont promis à Dieu mais ils ne le font pas il y en a d'autres il tira au service il dit papa j'ai pas serré j'ai fait le succès il va pas s'excuser il va pas s'excuser il le fera pas aussi c'est le manque de respect c'est le manque de respect ou c'est vraiment le respect je lui ai fait le manque de respect je lui ai fait le manque de respect je lui ai fait le manque de respect qu'est-ce que tu feras ? les gens de l'Europe ont l'ancienne qu'est-ce que nous faisions ? qu'est-ce que nous faisions ? qu'est-ce que nous faisions ? ah c'est à nous de voir nous sommes en Europe Alléluia mais Anne lorsque celle-là est arrivée elle était partie accomplir son B rendre grâce à Dieu c'est aussi la manière d'aventir un peu tu avais fait le fait à Dieu comme toi tu dois bénir Dieu tu te souviens des Sénat ? Dieu t'avait dit dans cette église l'église ne sont pas témoins lorsque Dieu avait dit sémé que tu veux Dieu fasse comme ça l'église n'était pas témoin est-ce que Dieu l'a accompli il n'a pas accompli est-ce que tu l'as témoigné ? non est-ce que tu l'as fait l'absence des grâces de cela ? point d'interrogation Alléluia rendre grâce à Dieu rendre grâce à Dieu c'est aussi une manière d'accomplir le bébé ce que tu avais fait à Dieu comme Anne l'avait fait et on a compris qu'est-ce que j'ai dit ça vient de Dieu et comme j'avais promis à Dieu la façon de dire merci ce n'est pas seulement par la parole mais aussi Jésus parce que Dieu nous a pas donné Jésus par la parole les gens vivent Jésus avec la chair et le corps l'autre c'est que Dieu nous dit ça reste pas invisible ça devient invisible et nous les parlons mais que Dieu dit que je te donnerai encore la récréation non il faut vivre mais nous avons compris l'amour l'amour c'est la reconnaissance l'amour 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 c'est l'amour l'amour la reconnaissance c'est l'amour il faut battre il faut le voir il faut le voir il faut le voir dit ce qui est la prophétie, qui est la soeur Mimi, Dieu m'a dit ceci, tu veux lui faire l'action des grâces, la personne qui connait Dieu, lorsque Dieu l'a fait du bien, à chaque fois il doit s'en voir, la parole est en action, ce qui est visible, c'est comme ça que ça marche, parce que lorsque Dieu nous connaissait pas pour que tu ailles, non j'avais dit juste merci, c'est un dieu de choses physiques, et c'est vraiment visible, si tu as dit maintenant je te donnerais un mariage de rituel, je te donne un enfant en esprit, est-ce que tu vas voir tes membres en voie, les gens du monde ne verra pas cet enfant, mais ils te donnent à l'avocat, tout le monde les voit, mais pour mettre ton autentours, qu'est-ce que tu attends, mais juste qu'est-ce 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 qu'on voit, on voit que ça crie, juste qu'est-ce 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 que le micro que nous voyons ça crie, mais on est bien fait que tu es avec, et qu'est-ce que ça manque, si je dis que tu n'en as pas ça, tu te diras que c'est pour faire grossir les bactères, mais c'est pour donner à dieu ? Allez, voilà, vous partez de votre côté, vous partez de votre côté, vous partez de votre travail en France, vous partez de votre côté, vous partez de votre côté, vous levez à la même manière, c'est une politique, vous partez de votre religion, vous levez Nous disons ceci, poser des arts de reconnaissance, et comme dans la louange, de devenir louange, de chanter pour Dieu même si tu appelles Bengoi, de louer tes oeuvres, de savoir adorer Dieu, adorer Dieu, c'est aussi une partie de remercier vous. Voilà pourquoi on a commencé la prière, nous louons, la louange c'est quoi ? La louange nous disons les oeuvres de Dieu, nous parlons des oeuvres de Dieu, dans l'adoration nous disons ce qui est Dieu pour nous, mais dans la louange nous disons les oeuvres de Dieu, qui est devenu louangeur des oeuvres, et dans l'offrande, Il ne faut pas reprendre à Dieu comme Dieu. . . C'est-à-dire qu'il y a une question naturelle pour qu'il y ait des deux conflits où il y en a Luc 17, verset 18 à 19. Je t'aime bien nous. Luc 17, verset 17. Jésus prit la parole des dix, les dix n'ont pas été guéris, et les neufs autres nous sentient. Nous étions en fait que c'est l'étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu. Et comme j'avais commencé mon intervention avec cela, ici c'est l'histoire des dix-les-près. Mais même Jésus lui-même, lorsque nous savons à Marse 6, Marse 6, Marse 6, 41, il y a une multiplication à Marse. Les gens suivent Jésus, ils étaient vraiment enfermés, ils étaient vraiment enfermés. Jésus avant de leur faire manger le sang et le poisson, on a dit qu'il avait le laissé là. Il a rendu grâce à Dieu. Et lorsqu'il a rendu grâce à lui, c'est par là que ça s'est multiplié. C'est par là que nous avons dit qu'il y a des remerciements à Dieu, c'est naturel. Dieu va te donner un seul enfant, mais du fait que tu lui dis merci, tu bénis ces dieux, tu ne resteras pas avec ces enfants. Tu auras beaucoup d'enfants, et tu auras même des jumeaux. Le pain et les poissons, Jésus a rendu grâce à Dieu. C'était juste peu. Mais comme il savait Dieu, il fait dire que Dieu merci pour le paix que tu t'as donné, pour manger avec la boue. Mais lorsqu'il a baissé les paniers, il y avait beaucoup de femmes qui ont mangé, Jésus t'as donné le feu. Mais il faut savoir que tu lui dis merci, c'est naturel, ça viendra envers toi. Le paix là deviendra nombré. On a dit qu'il ne devait être fidèle. C'est là qu'il fera que Dieu ne fasse pas encore dévouer. Mais dans les faits que Dieu t'a donné, tu es devenu en paix. Comment Dieu les fera encore ? Dieu t'a donné le paix que tu n'avais pas, et juste pour nous dire merci, et d'ailleurs de dire merci pour la parole, c'est quoi l'idée que tu avais des autres actions ? L'idée des gens, c'est d'acheter le micro pour le nom de Dieu. Juste par la parole, tu lui as l'impression. C'est quoi l'idée ou l'intention qui viendra comme on doit la tête ? Amen. Aux autres qui ont l'histoire, les deux, les prêts sont sous l'histoire. Il y a des prêts qui ont fait des problèmes. Je dis avant d'aller, il les a dit d'aller se voir envers les sacrifices. Ces gens-là étaient abandonnés de leur famille. Ils s'étaient rejetés par leur famille. C'est pareil pour beaucoup les gens. C'est pareil pour tout émergé. Ils avaient la souffrance. Ils s'étaient même abandonnés. Ils s'étaient même rejetés. Ils s'enfouillent dans l'église. Les 30, j'ai pris un frère ici. Les 30, j'ai pris un frère ici. Il m'a dérangé toute la journée. Il m'a dérangé toute la journée. Je dois chercher la place pour qu'il dorme. Les gens qui l'ont envoyés, ils viennent prier à l'église. Il les a envoyés vers les pasteurs qu'ils cherchent leur droit pour dormir. Si j'avais l'emploi pour lui faire dormir, ils allaient lui faire dormir. Ils cherchaient leur droit pour dormir, réveillé. Ils m'appelaient même 40 fois la journée. Ils m'a dérangé, c'est de moi. Ils cherchaient au moins une personne pour me faire héberger. Mais comment je chercherais une personne déjà sans ton état d'âme. On voit la souffrance de cette personne. Mais beaucoup de personnes aussi, ils étaient parés à cette personne. Ils étaient venus auprès de Dieu. Ils avaient la souffrance. Ils étaient sans papiers. Ils n'avaient pas le travail. Mais Dieu les a donnés. Tu les a donnés les travaux, il les a donnés la maison. Mais regardons maintenant ces personnes, comment ils sont devenus. Ils s'habillent à dire comment ils sont devenus. Comment ils sont devenus à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils ont abandonné l'œuvre. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné. Il n'y a rien. Les gens qui les ont rejetés, c'est les gens qui ont rejeté. Mais lorsqu'ils avaient la souffrance, ils sont en pli. Ils ont commencé à déranger les serviteurs en huit et un jour. Ils ont commencé à déranger les serviteurs en huit et un jour. Mais lorsqu'ils sont bénis, ils ont vu que tout le monde ne sont rien. Dieu résiste aux envies. Que Dieu résiste aux envies. Il vous dit. Il dit que vous cherchez les royaumes. Il y a même des gens qui prient par-ci, par-là. Il y a même des gens qui prient par-ci. Ils prennent l'argent pour les fréquent en ligne. Ils profitent facilement. Mais s'ils ne peuvent pas contribuer. Mais il y a un jour, vous allez savoir si réellement c'est tort. Jésus a mis ma famille ici. Il y a des serviteurs qui disaient que nous attendons les royaumes. Nous attendons les royaumes. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église. Dans les églises et en église. Vous croyez là où il y a beaucoup de foules, c'est là qu'il y a des gens qui disent que vous avez compris.